Bienvenue les Cafardillos, aujourd'hui dossier spécial sur les changements de roster depuis un an et un petit peu plus pour vous remettre un petit peu au goût du jour et voir si les changements ont été efficaces, voir si les choix des directeurs sportifs, on va dire ça comme ça, ont été concluants, s'il y a eu du positif à tirer là-dedans et notamment en comparaison avec Vitality qui a fait énormément de changements depuis ces derniers mois et à même année et est-ce qu'ils y ont gagné au change ou pas. Dans la description, mon site internet, si vous voulez bien m'aider, passez par là pour acheter votre matériel, ça vous sert de guide bien évidemment, mais aussi si vous passez par médias, je touche une commission et tous les fans de skid, de dragon lore, de karambi, de saphir et tout, on a le droit de rêver alors que tu finis avec un couteau safari mèche marqué par les combats tout dégueulasse avec du vomi dessus. Non, jouer avec le couteau très simple, c'est beaucoup mieux. Dans la description, vous avez mon lien skinbaron, n'hésitez pas à nous aider, on passe à la vidéo désormais. Un point mercato, un dossier spécial où je reviens sur l'historique, sur tous les changements de roster qu'il y a eu en 2021 et un peu 2020. Et un peu 2020, je vais essayer de revenir parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne suivent pas forcément avec beaucoup d'assiduité la compétition sur CSGO et donc vous arrivez comme ça. Quoi ? Quoi ? Mais c'est qui lui ? Pourquoi il joue ? Et lui, il n'était pas chez Vitality ? Mais lui, pourquoi ? Bon, t'as compris où est-ce qu'on voulait en venir ? Et essayer aussi de faire des parallèles sur des changements qui ont été plus ou moins efficaces dans certaines équipes plus que d'autres, alors que d'autres, on nous rabâche en France. Je vais le dire directement, je vais calacher la France. Alors aujourd'hui, je calache la France parce que tout le temps en France, et même la communauté, parce qu'il y a les experts ma bite qui n'ont jamais gagné une laine qui racontent tout le temps de la merde, et il y a également la communauté qui sont des supporters, je ne sais pas moi, fanatiques, amoureux, aveuglément amoureux de la France, qui disent « Mais il faut leur laisser du temps, mais il faut le temps de s'adapter. » Nique ta mère. Donc ouais, bref, Navi qui fait des changements, avec Flammy qui a été kické, l'arrivée de Beat, mais si on revient un petit peu avant aussi, ils ont changé Perfecto, si on revient un petit peu avant aussi, ils ont changé Boomich, donc ils ont fait venir ces trois joueurs-là, trois rookies, trois rookies, ils ont fait venir Boomich, les gars, qui vient prendre la place de leader in-game. Ils ont ramené Perfecto, qui est un total rookie également, et Beat, qui est un total rookie. Et Navi, à l'heure actuelle, sont numéro un mondiaux. Donc pour le coup, trois changements en l'espace de un an, un an et demi, dont le leader in-game, dont le leader in-game, qui change absolument tout, 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 toute la manière de faire. Et les mecs sont numéro un mondiaux. Donc tous les mecs qui viennent me raconter, oui, mais il faut laisser du temps, va dire ça à Navi, va dire ça à Navi, et on en reparle. Chez Gambit, maintenant, à l'époque, c'était Gambit Youngster, c'était l'équipe Académie de Gambit, qui performait de ouf, pour ceux qui suivent mes pronos sur Discord, tous les jours, on envoie les pronos, je pronostiquais à fond Gambit Youngster, c'était une équipe que je voyais, mais genre explosée de ouf, et ils ont fait un changement, ils ont recruté Hobbit, donc le joueur de la line-up main, donc Hobbit, qui est le champion de majeur, qui vient chez Gambit Youngster. Et j'ai adoré ce changement, parce que Gambit, qui était un joueur, qui est un joueur expérimenté, est venu chez Gambit Youngster, mais pas en mode king, il n'est pas venu en mode, hé, coucou les mecs, sucez-moi la bite, il n'est pas venu comme ça. Il est venu avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect pour les pépites avec lesquelles il jouait, il leur a transmis un petit peu de son expérience, de son savoir-faire et tout, mais il s'est plié, il a un rôle, il a un rôle de support dans cette équipe, il n'a pas un rôle de star player, et moi c'est ce que j'aime, encore une fois, parallèle avec la France, quand il y a des kings, quand il y a des vétérans, quand il y a des joueurs expérimentés français qui sont cliqués ou changés dans d'autres équipes, ils arrivent en tant que star, et à chaque fois on leur donne le sniper, à chaque fois on leur donne les rôles d'électrons libres, à chaque fois on leur donne les rôles de pivot, pour ceux qui suivent mes analyses, vous avez plus ou moins compris maintenant quels étaient les rôles, etc. Si vous ne le savez pas, allez les voir, c'est très important pour essayer de comprendre les schémas tactiques qu'il y a sur CSGO, et comprendre que voilà, il y a des mauvais rôles, il y a des bons rôles, et pour le coup, Hobbit ça fonctionne, et en France ça ne fonctionne toujours pas. Donc, et Gambit numéro 2 mondiaux à l'heure actuelle où je vous parle, et numéro 1 mondiaux les 8 derniers mois de l'année 2021, c'est l'équipe numéro 1 quand même de cette année 2021, même si à Navi, Gambit c'est du très très lourd cette année. Chez G2, chez G2 les amis, on a kické Kenny Yes, on a kické une superstar, on a kické une superstar au niveau marketing, on a kické une superstar au niveau, on va dire prestige, au niveau historique de l'histoire de Counter-Strike quand même, au niveau historique de l'histoire, ça alors ça c'est pas mal ça, oh là 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 là, celui qui veut m'insulter dans les commentaires, je le laisse, je vous le dis, je likerai son commentaire. Donc au niveau historique de l'histoire de Kenny Yes quand même, c'est quelqu'un, tu vois, c'est quand même quelqu'un. On le dégage pour faire venir Nico. Bon, une autre superstar bien évidemment, mais voilà, on n'a pas froid aux yeux côté G2, au niveau staff, on a compris que peut-être, il fallait kicker Kenny et derrière G2, top 3 mondiaux à l'heure actuelle, une grande année, un mal pour un bien, un mal aussi dans mon cœur parce que Kenny c'est quelqu'un que j'adore, c'est quelqu'un que vous adorez, c'est quelqu'un que nous adorons Kenny, c'est notre emblème en France, c'est le sniper, c'est le meilleur sniper de tous les temps sur Counter-Strike, c'est faux, c'est simple, mais bon, vu qu'on est des Français, on va dire que c'est Kenny Yes pour toute l'histoire qui l'a amené quand même, mais voilà, donc Kenny qui est remplacé, donc vous voyez l'équipe G2, c'est Nico maintenant qui le fait. Côté Astralis, côté Astralis, il y a eu des changements également, il y a eu Device qui est parti chez NIP pour être remplacé par Bupski, et bon, là je dis ça comme si pour vous mettre à jour, alors que d'ici 2-3 semaines, chez Astralis, c'est plus du tout la même équipe, donc oubliez ça, mais c'était juste pour vous mettre un petit peu au courant des changements qu'il y a eu cette année, chez Astralis, même si là, dans quelques jours, c'est le bordel chez Astralis. On passe à FaZe maintenant, parce que FaZe par contre, il y a eu vraiment beaucoup de changements, avec des recrutements, du salaire à tout va, des transferts payés pour rien du tout, voilà, on a eu All of Meister, Bench, il est revenu, il est re-Bench, il est revenu, il est re-Bench, on a recruté Carbaille, on a recruté Colzera, on a recruté tout le monde, Bimas, on a recruté tout le monde, on les a dégagés, pas dégagés, etc. Et au final, il y a eu moins All of, moins Carbaille, il y a eu la période Karigan, Twist, et à l'heure actuelle, on a dégagé après Colzera, pour refaire venir All of, et désormais, peut-être que All of va se barrer. Donc, il va y avoir un 4 joueurs, je pense, définitif, enfin pas définitif, rien n'est définitif, mais ouais, on va dire définitif, chez FaZe, ça va être Twist, Karigan, Rain et Brokey. Ouais, et le cinquième, à l'heure actuelle, c'est All of, mais il y a des rumeurs comme quoi, ce serait Xipnix, la prochaine recrue de chez FaZe. J'adorerais voir ça sur le papier, je vous le dis, j'adorerais voir ça sur le papier, même si j'ai un grand amour, un grand respect pour All of, et surtout, 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 il m'a convaincu All of, avec les IUM Cologne, cette année, il a été vraiment très bon, donc voilà le changement chez FaZe. Côté héroïque, côté héroïque les gars, numéro 1 mondiaux, l'année 2020, numéro 3, 4 mondiaux, enfin en tout cas, ils sont dans le top 5, toute l'année 2021, côté héroïque, ça a changé, moins Nico, moins Borup, ils ont fait venir refresh, ils ont fait venir chouch, il y a quelques temps aussi, chez héroïque, si on remonte à il y a un an et demi, deux ans, ils avaient kické je ne sais plus qui, pour faire venir Kadyan, également. Donc, il y a eu beaucoup de changements chez héroïque, le même espace de temps que chez les Français, et eux sont numéro 4 mondiaux à l'heure actuelle, les deux dernières années, ils ont été beaucoup plus réguliers que les Français, je crois qu'ils ont plus de titres que les Français, surtout sur leur année 2020, ils nous ont quand même tartiné pas mal de fois, que ce soit G2 ou que ce soit Vitality, donc pour le coup, les changements ont été payants, côté héroïque également. Chez Nip, on a viré Noc, le sniper, pour recruter Device, et ça a été, je pense, positif, ils veulent passer un certain cap, il y a des rumeurs comme quoi, il y aurait moins ZTR là, ou je ne sais plus, c'est quoi le cinquième là, pour Dupré, le joueur d'Astralis, qui devrait être recruté par Nip, ouh, j'ai du mal, mais ça encore, c'est de la rumeur, à l'heure actuelle, on n'y est pas. Côté Vitality, côté Vitality, Vital Vitality, Vital Vitality, allez, la chicha, c'est pour tout de suite. Donc, on a fait quoi chez Vitality, on a, allez, je vais revenir sur deux ans, parce que là, c'est exceptionnel. Donc, on a VAPI au début, on a dégagé, on a fait venir Alex, puis on a dégagé Alex, on a fait venir Shox, puis on a dégagé NBK, on a fait venir Mizuta, puis on a dégagé RPK, et on a fait venir Kyojin. Ça fait beaucoup tout ça. Et au final, il y a eu des pics de forme, comme à son habitude, la France fait des pics de forme. Alors, c'était pas totalement dégueulasse. On s'est qualifié au Major, on a fait un quart de finale de Major, il me semble. On a eu deux ou trois titres majeurs également, avec les IEM Shanghai, des trucs comme ça. On a fait des finales, des IEM Katowice. Il y a eu quand même, les ECS qui ont été gagnés, les Flashpoint et tout, qui ont été gagnés, je crois aussi par Vitality. Il y a eu pas mal de bonnes performances, quand même, de la part de Vitality. Mais depuis une bonne année maintenant, c'est vraiment moyen. C'est vraiment moyen. Et pour le coup, les changements n'ont pas été, je trouve, efficaces. Je trouve qu'ils n'ont pas été efficaces. Et pour moi, en fait, ça a toujours été comme ça en France, et ça le restera, parce que je pense qu'en France, il y a un potentiel énorme. Je pense que tous les joueurs sont bons. Je pense que NBK était bon. Je pense que Happy était bon. Surtout chez Vitality. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait des analyses, et je disais qu'Happy était vraiment bon chez Vitality, pour le coup. Je pense que qui a été kické ? Alex. Non, il n'a pas été kické, il s'est barré, mais vous avez compris, je pense qu'Alex est bon. Je pense même que Mizuta et Kyojin sont bons. Je pense que c'est la gestion humaine, la gestion des rôles, la gestion du leadership, la gestion tactique, des positionnements sur la carte qui ne fonctionnent pas en France. Ou alors ça fonctionne pendant une période, parce que c'est la lune de miel, que tout le monde va mettre un petit peu de l'eau dans son vin, que tout le monde va gérer un petit peu son égo, et que ça va fonctionner dans cette période-là. Au-delà de ça, je pense qu'après, on repasse dans nos travers, on revient un petit peu à notre naturel, et derrière, je ne sais pas, ça ne va plus. Côté Mouz, il y a eu beaucoup de changements, et il y a eu du haut et du bas, pour le coup. Il y avait Karigan à la base, et c'était du très très lourd. Mouz était quand même dans le top 5 mondial, voire même top 3 à un moment. Et voilà, il a été kické, Karigan, non, il n'a pas été kické, c'est faux, il s'est barré, il a décidé d'aller chez FaZe, totalement logique de sa part, quand même, en grand roi, imaginé, en faisant progresser d'énormes pépites chez Mouz, et donc, moins Karigan, plus Dexter, moins Chris J, plus Accor, Accor, qui est monstrueux, je tiens à préciser. Mais ça ne va pas chez Mouz, parce que Dexter, c'est un peu moyen, mais ils sont assez stables, ils sont assez stables, ce n'est pas ce que j'attendais, on ne va pas dire, c'est nul, parce qu'en réalité, je trouve quand même que le niveau de Mouz est plutôt ok, surtout selon leur investissement, comment dire, leur investissement économique, à l'heure actuelle, Vitality, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je fais cette vidéo, à l'heure actuelle, Vitality est numéro 10 mondial, à l'heure actuelle, Mouz, ils sont numéro 11 mondial, il y a une équipe qui a des rookies avec Dexter en leader in game, mon ref, et de l'autre côté, on a Zewoo, le meilleur joueur du monde, avec Shox, le meilleur joueur du monde, avec Apex, le meilleur joueur du monde, ou en tout cas, des légendes de Counter-Strike qui sont considérées comme les meilleurs, parmi les meilleurs joueurs de l'histoire de CS. Et on a investi de l'argent d'un côté, et on a investi très peu d'argent de l'autre, et on a exactement le même ranking, et on fait exactement, depuis l'année 2021, et en tout cas, c'est les mêmes résultats, c'est top 12 à tous les tournois, côté Mouz, côté Vitality. Donc vous comprenez, oui, je fais des parallèles avec Vitality tout le temps parce qu'on aime ça, parce qu'on aime le sang, bordel de merde. Donc voilà, c'est pour vous expliquer aussi qu'il y a des changements partout, que budgétairement parlant, on arrive à faire de choses moyennes d'un côté, mais le budget, il est en conséquence, donc est-ce qu'on peut considérer que c'est un échec côté Mouz ? C'est juste que la perte de Karigan et de Krigy, elle a fait mal, c'était un grand apport ces deux joueurs. On a deux joueurs au service de l'équipe avec des grosses pépites. Alors oui, ils ont recruté Dexter qui est au service de l'équipe, mais d'accord, il lui faut de la place, Rob, s'il lui faut de la place, ça prend un peu moins, puis Dexter, c'est pas la même qualité que Karigan, il faut dire la vérité. On passe à Liquid maintenant qui a vu Twist se faire kicker et ça, je l'avais dit, je crois, il y a un an et demi ça, je crois, c'était en 2019, je crois, je l'avais dit que Twist allait être kicker. Pour ceux qui s'en souviennent, je m'étais fait insulter parce que ça n'était pas arrivé, mais je savais que c'était dans les papiers parce qu'il y avait des problèmes d'ego. Et c'est Fallen qui a été recruté et Liquid n'a jamais été aussi bon qu'à cette période-là, bien évidemment, mais Liquid fait du très, très bon travail, je trouve, avec Fallen et surtout Fallen a pris le leader in game. Donc je trouve qu'au niveau du compartiment du jeu, c'est une réussite pour Liquid. Au niveau, par contre, statistique, c'est vraiment une catastrophe. Ils étaient dans le top 3 mondial, à l'époque et à l'heure actuelle, ils sont top 10. Maintenant, ils ne participent pas, le truc, c'est que c'est une équipe américaine, ils ne participent pas à tous les tournois en Europe, donc ils n'ont pas, entre guillemets, autant de moyens de se montrer et autant de gagner des points. Donc je ne sais pas s'ils ne seraient pas plus hauts s'ils participaient à tous les tournois. Mais dans tous les cas, pour moi, le moins Twist plus Fallen, je trouve que c'est OK. On ne va pas dire que c'est une réussite. Moi, dans le compartiment du jeu, je trouve que c'est une réussite, personnellement, en œil d'experts, je ne vais pas aller jusque là, mais en œil d'amateurs de CS avec une certaine expérience, avec mon analyse, quand je vois le jeu que propose à l'heure actuelle Liquid, je trouve ça très carré, très homogène. C'est du beau jeu, c'est une belle production de CS. Donc, pour moi, c'est OK. Côté complexity, une équipe montée de toutes pièces qui est déjà à exploser, qui a absolument, je pense, choqué absolument toute la terre CS. Et aujourd'hui, c'est moins Rush plus Essay Tag. Donc on ne sait pas où c'est, on ne les a pas encore vus à l'œuvre, à l'heure où je fais la vidéo. Il y aura le SL Pro League où ils vont justement jouer avec ce nouveau roster. Ils auront un mois et demi de préparation, ce qui est vraiment pas mal. Un mois et demi, deux mois de préparation, ce qui est vraiment intéressant. Donc, à voir ce que ça va donner complexity, j'attends de voir. Côté Furia, il y a eu vraiment beaucoup de changements. il y a eu N1 qui a été remplacé par Junior. Puis, Junior a été remplacé par Honda. Et Furia, que vous dire ? C'est moins bon, c'est moins bon, c'est vraiment moins bon. Les changements sont moins bons. Peut-être qu'ils ont perdu un petit truc côté Furia. Donc ouais, ils sont clairement dans le top 12, 12, 13 mondial à l'heure actuelle. Alors qu'avant, ils étaient dans le top 5-8. On ne va pas dire plutôt 8. Donc, ils ont perdu quand même un peu des places. Ils font un peu moins peur qu'avant, peut-être un peu moins d'explosivité. N1 quand même à la WAP, c'était un apport assez particulier. Même si Honda, je le trouve exceptionnel au niveau du riff. Et Kesserato est très bon à la WAP. Mais moi, ce rôle de double snipe qu'ils avaient avec Kesserato et N1, je trouve qu'on a perdu quand même au change. Donc, Furia, pas si productif que ça, les changements. Mais OK. Mais je trouve OK. On passe de top 8, à top 15. Ce n'est pas dégueu. On sait très bien que les places sur CS, c'est les montagnes russes. Côté OG, c'est une catastrophe à là par contre. On a eu le kick d'NBK pour faire venir Nico, le Danois. Et on a kické Issa qui a eu des problèmes d'Internet et tout le bordel. Donc, c'est un Jordanien, je crois. Je ne suis pas sûr. Pour recruter, Flame Z et OG, c'est une catastrophe. Ils étaient pareil dans le top 7, 8 mondial. C'était un goût T2. T2, place T1, gros contender de tous les tournois. Aujourd'hui, OG, ça se bat pour passer les playoffs. Donc, OG, pas bon du tout. Pas content. Vraiment pas content de ce qu'ils produisent. Très moyen. Côté EG maintenant, Evil Genesis, il y a eu pas mal de changements. Il y a Ethan qui a pris sa retraite qui est parti sur Valorant, remplacé par Obo. Je trouve que c'est une petite perte. Même si Obo est très bon, je trouve que c'est une petite perte individuelle. Ethan était vraiment très très chaud. Et on a Tariq qui s'est fait remercier aussi. Lui, il est en transition Valorant, pas Valorant. Il sait pas trop. Voilà quoi. Il stream aujourd'hui, il prend de la moula dans le stream. Tranquille, il fait du stream casino, il est au chaud. Vous inquiétez. pour recruter Michou ou Michou. Je sais pas comment vous vous le prononcez, mais à ce qui paraît, ce serait Michou qu'il faut dire. Donc on va dire Michou. Si c'est un peu, comment dire, ridicule. Tranquille, tranquille, tranquille. Mais ton D-Sike, on ne te dira rien. EG, pareil, c'était top 5 mondial. C'était une des meilleures équipes américaines. Gros contender avec Liquid. Ils tapaient toute l'Europe. Ils ont fait, avec NRG, je crois, une finale de Major. Ou ils ont perdu en demi-finale contre Astralis. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'était des demi-finales de Major avec NRG. Après, ils ont été recrutés chez EG. Ils étaient absolument phénoménales. Avec Cerq à la WAP qui était extraordinaire et aujourd'hui, plus du tout le même rendement. Donc je ne sais pas si c'est Covid, Internet, la destruction totale, l'anéantissement total de la scène américaine qui n'a plus aucune compétitivité. Les mecs doivent venir en Europe, etc. Cerq est venu en Europe, ils étaient en Amérique. Enfin, c'était un bordel sans nom. Donc oui, il y a des circonstances, mais en l'occurrence, on va dire que les changements n'ont pas apporté du bon. Et la dernière équipe que je vais traiter aujourd'hui, c'est Fnatic. Et pour le coup, Fnatic, c'est une catastrophe à d'art. Et on va voir bien évidemment les changements qui sont faits. Il y a eu moins Flucha plus Diakino. Diakino, j'ai trouvé très bon mais ce n'était pas exceptionnel. Là, il y a Golden qui s'est fait kick plus GW qui se sont fait kick et on a ajouté Alex et Messi. Donc on ne les a pas vus encore à l'oeuvre. On attend l'ESL Pro League pour les voir à l'oeuvre avec ce nouveau roster pour moi un petit peu ce que ça donne. Mais j'attends vraiment de voir ce que ça va donner parce que côté Fnatic, c'est un peu le même bilan que chez les Français et en pire en plus parce qu'eux, ils n'ont même plus de pic de forme. Le Covid, elle les a fracassés de ouf et les changements n'ont absolument pas été concluants du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. J'espère que ce dossier spécial vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire pour vous exprimer sur votre avis, sur un petit peu en corrélation avec ce que je dis, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec les comparaisons avec les Français, etc. Sur l'historique, si vous avez des équipes peut-être que vous préfériez avant que maintenant ou maintenant, etc. Un petit peu d'amour, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. A bientôt les frérots.